Au Togo, le dialogue politique s'ouvre ce jeudi 15 février à Lomé. Majorité présidentielle et opposition entrent en conclave pour aborder la question des réformes constitutionnelles. Les principales revendications des opposants restent le retour à la constitution de 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des Togolais de l'étranger. J'espère que ce dialogue va régler définitivement la crise Togolais. Vous savez, depuis on a eu au moins 26 dialogues, depuis le début de la vente de l'Est comme on a dit, et ça n'a jamais réglé aucun problème. J'espère que ce dialogue sera le dernier, qui va régler deux problèmes. Le problème des réformes, d'abord le problème de la réforme constitutionnelle, qui est une épine dans les pieds des Togolais, et qui va aussi régler le problème de l'amélioration du cadre électoral, que ce soit des modifications en termes de sur le code électoral, la composition de la CENI, peut-être même la co-conctionnelle, pour qu'on puisse prendre tous ces problèmes-là, qu'on les règle une fois de bon. Après plusieurs mois de manifestations dans la rue à travers le Togo, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine se sont impliqués dans la recherche de solutions. La médiation de la CEDAO a abouti à la convocation de ce dialogue. Le gouvernement espère en sortir des réformes consensuelles. Tous les sujets, quels qu'ils soient, que les protagonistes et les acteurs politiques togolais décideraient d'inscrire à l'agenda des discussions, nous les aborderions dans le respect des autres partenaires. Et l'essentiel, c'est de voir où se situe l'intérêt de notre pays. Parce que la finalité, c'est quoi ? C'est la réalisation des réformes. En septembre 2017, le gouvernement togolais avait présenté un projet de loi pour la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux. Faute de majorité au Parlement, il a été rejeté. L'exécutif avait alors envisagé d'organiser un référendum pour l'adoption de cette mesure. L'opposition, pour sa part, continue toujours de réclamer le départ du président Fourniassimbe. Les conclusions de ce dialogue sont très attendues par les Togolais.